Musique Dans les mains de Paname, je vous propose de vous couvrir de pétales de fleurs. C'est l'une des spécialités de la maison Légeron, ici rue des Ptichamps. On fabrique avec amour des fleurs en tissu pour les plus grandes maisons de couture. Musique Bruno, j'ai bien compris, l'emporte-pièce. L'emporte-pièce. Je le mets là, à peu près, pour le biais du tissu, du pétale. Je m'approche. On n'hésite pas, on y va un grand coup. On revient, c'est pas très bien. Et là j'ai fait combien, une douzaine de pétales ? Là il y en a 24. On travaille à la douzaine, donc là on a posé. Et ils vont finir où ces pétales, alors pour quelle maison ? Pour quelle grande maison ? Là c'est pour la maison Brice Van Nothen. Ah oui. Toi tu travailles pour le luxe, hein ? Oui, ben voilà, oui c'est notre principal, on le fait et on y va d'un seul coup sec. Allez hop. Voilà. Et on revient. Bravo. Et à chaque fois, voilà, on a mis un petit poinçon, donc ça nous permet de sortir les pétales de l'emporte-pièce. Hop. Voilà. Donc après ça va être teint et monté en fleur. Et après on va gaufrer les pétales et ça va être monté en fleur, on va faire la fleur entièrement. Donc les pétales qui étaient blancs, quand tu les as découpés, donc on les atteint, donc on a fait le dégradé, c'est pour avoir un peu de profondeur à la fleur, qui n'est pas une impression d'uniformité. Et donc ces pétales, on les a posés sur du papier buvard humide, comme ces pétales on les a apprêtés auparavant, donc pour pouvoir les travailler, il faut les ramollir entre guillemets. Et donc là, Isabelle va gaufrer toutes les fleurs, toutes les roses, toutes les choses comme ça, avec son coup de poignet et la boule chaude, elle a donné la forme à la base du pétale. Et la chaleur de la boule a séché le pétale, donc l'après va redurcir, donc le pétale va rester gaufré, va garder cette forme-là. Sous-titrage ST' 501